Le roman noir Harry Cruz. Je fais beaucoup attention aux questions de forme et de genre, et pour La Sacrifice du Vercors, je me suis vraiment inspiré des techniques d'écriture du roman noir, donc une écriture dite « behaviorist », c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la tête des personnages, c'est au lecteur, se créent les émotions et la psychologie du personnage. Et puis j'ai aussi pris quelque chose qui ne vient pas du tout du roman noir pour le coup, mais de la littérature classique, les trois règles de Boileau, puisque toute l'intrigue se passe en un jour et en un lieu. Histoire, parce que La Sacrifice du Vercors s'empare d'une période assez méconnue et trouble finalement de l'histoire de France. On a le grand récit national qui dit que la France a gagné la Seconde Guerre mondiale grâce aux Anglais et aux Américains, avec l'aide d'une résistance intérieure qui a fait le travail et a aidé les troupes alliées. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté à l'école primaire, au collège même, au lycée. Et puis quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'il y a eu 25 millions de morts soviétiques, dont 18 millions de morts russes. Alors, j'avais vu ces chiffres que dans les tableaux, je dirais, des pertes de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une période, les quelques jours, les quelques mois qui ont suivi la libération, qui m'intéressait vraiment beaucoup dans l'histoire de France, parce que ça me permettait de traiter la figure du héros. C'est cette période de l'épuration, où sur de micro-territoires, de vrais héros, pas forcément des résistants de la 23e ou de la 11e heure, ont eu le pouvoir. Et durant cette période-là de l'histoire de France, il y a eu notamment 20 000 tondus sur les places publiques françaises et 10 000 morts extrajudiciaires, comme on dit, c'est-à-dire sans procès. Épuration, comme dans toutes les familles françaises, ma famille était une grande famille de résistants dans la Drôme, sauf que mon grand-père ne voulait jamais en parler. Et on a appris qu'il avait été dans la police française jusqu'en 1941. où on s'est demandé, alors qu'il était toujours en vie, comme il ne voulait jamais en parler, on s'est demandé si notre famille n'était pas une famille de collabos, et si le récit familial n'était pas un mythe pour redorer le blason de la famille. Mon grand-père est décédé, et quand il est décédé, ma maman a refait la ferme familiale, elle l'a restaurée, on a trouvé un coffre dans lequel il y avait environ 200 rapports de police signés de la main d'un commissaire, qui était mon grand-père. En fait, il n'en avait jamais parlé, parce que non seulement c'était un résistant, mais il avait dû encadrer l'épuration. Il était mis en place par le pouvoir gaulliste, et il avait un petit peu le droit de vie et de mort, finalement, sur ceux qui avaient fricoté avec l'ennemi, notamment beaucoup de femmes qui étaient accusées de collaboration horizontale, et il en a sauvé d'ailleurs beaucoup, et puis de collaborateurs patentés qui avaient collaboré avec l'ennemi et qui devaient être jugés au lieu d'être lapidés par les FFI sur place. Donc c'est vraiment pour cette raison-là que la sacrifiée du verre-corps s'attache principalement à la période de l'épuration, parce que c'est lié à mon histoire familiale. Le verre-corps, le roman, se passe exclusivement dans ce qu'on appelle la forteresse du verre-corps, c'est-à-dire les cinq communes dromoises du verre-corps, au sud de ce massif. C'est une terre vraiment sacrifiée, une terre de martyrs, puisque à la fin juillet, au début août 1944, il y a les forces allemandes qui sont montées à 10 000 et qui ont vraiment ravagé le plateau, puisqu'il y a eu 600 combattants FFI qui sont morts en quelques jours et plus de 200 civils qui ont été exterminés principalement par ce qu'on appelait les légions de l'Est, les mongols, c'est comme ça qu'on les appelait, et par les supplétifs français, c'est-à-dire la milice, qui a même pris un blâme de l'état-major de Vichy, tellement ils avaient été violents durant les quelques jours de la bataille du verre-corps, tant avec les combattants FFI, qui finalement étaient sous-équipés et mal formés, qu'avec les habitants du plateau. Et donc, c'est vraiment une terre de martyrs, il suffit d'y retourner maintenant, d'aller voir le village de Vassieux en verre-corps, et on se rend compte par la géographie du lieu que ce hameau a tout simplement été rasé, brûlé, et donc c'est vraiment une terre qui a été sacrifiée. Où j'ai d'ailleurs écrit le roman en résidence d'écriture. Personnages, j'ai voulu traiter de l'épuration, mais sur le mode de la fiction, et donc avec deux personnages principaux, qui sont Georges Duroy, qui est commandant de police, rattachés à la délégation à l'épuration de Lyon, et Judith Ashton, qui est une correspondante de guerre américaine du magazine Life, parce que la fiction et les personnages permettent de vivre un instantané, un moment de l'histoire à hauteur de femmes et d'hommes, et donc avec leur émotion. Alors un personnage plus taciturne, qui est le commissaire, et un personnage très solaire, qui est Judith Ashton, ça m'a permis de me confronter au dilemme. Et à la complexité du moment, parce qu'il n'y avait pas les gentils en 1939 qui sont partis à la résistance, et qui étaient vraiment très peu nombreux. Et puis les méchants, il y a eu des trajectoires très complexes, très compliquées, et d'ailleurs il y a un chef militaire du Vercors Sud, dont je me suis inspiré dans le roman, qui est dans l'armée d'armistice jusqu'en 1942, c'est-à-dire l'armée de Pétain, il part de Lyon, il arrive dans le Vercors, ça devient un grand chef résistant, alors que son parcours est beaucoup plus chaotique, comme le parcours de nombreux résistants. Et la résistance a surtout commencé en 1943, avec la mise en place du STO, et c'est surtout un mouvement de jeunesse, c'est-à-dire de gens qui n'avaient rien à perdre. C'est assez romantique, donc c'est des jeunes qui sont partis, ils sont arrivés à leur plateau du Vercors, à partir de 1943, mais le gros des troupes, en mai-juin 1944, et ça n'enlève finalement rien à leur héroïsme. C'est grâce à eux, grâce à l'action du général de Gaulle, qu'on a été classés du côté des vainqueurs, mais dans les faits, la France a perdu la guerre. Et on n'a du coup pas fait notre examen de conscience, et c'est pour ça aussi que je voulais traiter cette période-là. Il y a des néo-nazis en Allemagne, à l'heure actuelle, mais les Allemands ont fait leur examen de conscience. Et nous, il a fallu attendre très très longtemps pour qu'on retrouve Paul Pouvier, le chef de la ministre lyonnaise, pour qu'on juge Maurice Papon, pour que Bousquet soit inculpé de crimes contre l'humanité. Et il a fallu attendre 1995, et Jacques Chirac, pour que l'État français reconnaisse officiellement son implication dans la Shoah.